Et si tu traverses la tempête ce matin, il y a un seul mot de lui et la tempête cesse. Si tu es au milieu du danger ce matin, un seul mot de lui et le danger s'arrête. Si tu as des craintes, si tu as des peurs, un seul mot de lui et les craintes et les peurs cessent. Bienvenue ce matin dans les studios de TBN, la télévision de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Cette bonne nouvelle, nous voulons vous la partager, celle de savoir que le Seigneur Yeshua, Jésus est à la porte et qu'il revient bientôt. Nous vivons une saison exceptionnelle avec bien sûr cette pandémie, ce corona, ces catastrophes naturelles, ces tremblements de terre. Plus que jamais, la Bible est un livre d'actualité. Mais ce livre, c'est aussi le message de l'amour, l'amour de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi je vous invite à faire une lecture avec moi dans le premier livre de Samuel au chapitre 20 et à partir du verset 32, nous allons lire jusqu'au verset 42. Jonathan répondit à Saül son père et lui dit « Pourquoi le ferait-on mourir ? » Il s'agit bien sûr de David. Qu'a-t-il fait ? Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune car il était affligé à cause de David parce que son père l'avait outragé. Le lendemain matin, Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David et il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit « Cours, trouve les flèches que je vais tirer ». Le garçon courut et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui « La flèche n'est-elle pas plus loin que toi ? » Il lui cria encore « Vite, hâte-toi, ne t'arrête pas ! » Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit « Va, porte-les à la ville ». Après le départ du garçon, David se leva du côté de Midi puis se jeta le visage contre terre et se prosterna trois fois. Les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David « Va en paix ». Maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant « Que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité ». David se leva et s'en alla. Jonathan rentra dans la ville que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons cette expression « Va en paix ». Une expression qui nous rappelle celle du Seigneur Yeshua. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. « Ce que produit l'amour ». Nous avons là une illustration au travers de la vie de David et Jonathan. David va confesser que l'amour que lui portait Jonathan était admirable. C'est un mot qui est fort. L'amour que lui portait Jonathan était un amour admirable. Nous avons illustré ici la position et l'action de l'amour selon la considération de Jonathan pour David. La première chose, c'est la question de l'amour. Jonathan savait que toute la haine qui animait son père Saül contre David provenait de la jalousie. Premier ennemi de l'amour, c'est la jalousie. Je dirais que, quelque part, le premier phénomène qui va engendrer la haine, le sang, la mort, le meurtre, c'est la jalousie. Nous connaissons l'histoire de Cain et Abel. Et cette histoire nous rappelle que Cain était jaloux de son frère Abel, qui avait reçu la faveur de Dieu sur l'offrande que celui-ci avait apportée au Seigneur. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu n'a pas de préférence, que Dieu n'a pas de petit chouchou. Si Dieu a honoré l'offrande d'Abel et n'a pas honoré l'offrande de Cain, c'est que, quelque part, Cain avait offert à Dieu le fruit de sa récolte, mais une récolte qui était déjà passée depuis peut-être plusieurs mois, voire peut-être quelques années. Il a offert à Dieu ce qui ne lui coûtait rien. Il a offert à Dieu ce qu'il ne voulait pas pour lui-même. Et Dieu va bénir Abel au détriment de Cain à cause de cela. Et quand on lit l'Écriture, on se rend compte que Cain va être animé d'une haine farouche, de ce que l'on va appeler la jalousie. Et l'ennemi numéro un de l'amour, c'est la jalousie. Les gens sont jaloux. Si tu vis un moment de réussite et que Dieu est avec toi et que les autres voient que Dieu est avec toi, ça va susciter de l'envie, ça va susciter de la jalousie, de la haine. En fait, tu vas être pour ceux qui t'observent le reflet de ce qu'ils ne seront jamais, à cause peut-être de leur cœur méchant. Certains ne sont jamais bénis, certains ne sont même jamais, voire jamais exaucés, parce que leur cœur est un cœur de pierre. Jonathan va constater que Saül est déterminé à vraiment faire disparaître David. Et cette haine provient de la jalousie. Aussi va-t-il demander à son père, qui est roi, qu'a-t-il fait ? Au verset 32. L'amour nous rend audacieux parce que s'adresser au roi par cette expression, qu'a-t-il fait ? Ça veut dire ne pas être d'accord avec ce que le roi lui-même a résolu de faire. Il va se mettre en porte-à-faux avec son propre père, mais avant d'être son propre père, il est le roi d'Israël. Il va lui dire qu'a-t-il fait ? Et l'amour va rendre Jonathan audacieux. Cet amour qui est en nous l'amour de Dieu, qui habite en nous, nous rend audacieux, quand dans certaines circonstances, nous serions plutôt timides, effacés, voire muets. Ce fut l'amour qu'elle avait pour Christ, qui va amener Myriam dès le matin au sépulcre, selon Jean, chapitre 20, verset 1er, et qui va faire courir Jean avec rapidité pour arriver le premier au sépulcre. Jean, chapitre 20, verset 4. Ça, c'est la question de l'amour. Mais nous avons ce que nous appelons aussi le discernement de l'amour. Sous prétexte que nous aimons, nous ne pouvons pas nous voiler la face. L'amour ne nous amène pas dans un monde abstrait, mais l'amour nous conduit dans un monde réel, dans le monde de la réalité. Le discernement de l'amour, selon le verset 33, c'est lorsque Saül va diriger sa lance contre Jonathan, et ce dernier va comprendre que Saül, son père, était déterminé à la première occasion à éliminer son meilleur ami, qui était David. Il va comprendre l'intention de Saül. L'amour voit plus loin que la raison. Vous savez, nous, des fois, on est tellement réaliste qu'on oublie même le surnaturel de Dieu. On est tellement comme Thomas, qui ne croyons que ce que nous voyons, même si Thomas était un homme extraordinaire, quand il va voir le Seigneur et qu'il va lui dire « Adonai, Elohaï, mon Seigneur et mon Dieu », il va confesser la divinité de Yeshua, la divinité de Jésus. Eh bien, cependant, c'est un homme qui marche avec la raison. Dans notre foi avec Dieu, nous ne pouvons pas marcher qu'avec la raison. L'amour, qui est engendré par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, voit plus loin que la raison. L'amour éclaire. L'amour ouvre des portes. Amen. L'amour n'est ni trompé par les apparences, ni dupé par des probabilités. L'amour, c'est un thermomètre. Je dirais même que l'amour est un baromètre qui vérifie la température des choses. Et puis, selon le verset 34, nous avons l'affliction de l'amour. Jonathan fut grandement affligé par l'attitude de Saül envers David. La haine de Saül envers David est en train de briser le cœur de Jonathan. et le fait tomber dans une angoisse incroyable quand il pense à David, son ami. Il est saisi d'une grande angoisse. L'amour s'inquiète toujours de l'objet qu'il aime. Ce fut l'amour qu'il portait pour Yeshua qui va pousser l'apôtre Paul au travail. Selon 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 8. Oui, qui va donner à Paul, à Shaul, l'apôtre, la volonté d'être lui-même anathème. Je préfère être anathème, ça veut dire maudit, plutôt que de propager un mauvais évangile. Une hérésie, une fausse doctrine. Nous sommes dans les derniers temps et avec les médias, Internet, et tous les sites qui sont à notre disposition, on voit de plus en plus de doctrines se lever au milieu des enfants de Dieu qui sont des doctrines de démons, des fausses doctrines. Et Paul dira lui-même, je préfère être anathème, voire maudit, plutôt que d'annoncer un autre évangile que celui que j'ai reçu de la personne du Seigneur Jésus. Ensuite, nous avons, après avoir parlé de la question de l'amour, du discernement de l'amour, de l'affliction de l'amour, nous avons ce que l'on appelle la ponctualité de l'amour. Au moment convenu, Jonathan va prévenir David de la situation. Et nous le voyons au verset 35 du chapitre 20 du premier livre de Samuel. « L'amour n'est jamais en retard à un rendez-vous. Lorsque les temps ont été accomplis, Yeshua est venu, selon Galates, chapitre 4, verset 4. Lorsque le temps est venu, ni avant ni après, au moment venu, le Seigneur est descendu et il a manifesté sa gloire sur la terre des hommes. Dieu a été fidèle en toutes choses. Lorsque l'heure fut venue pour manger la Pâque, selon Luc, chapitre 22, verset 4, il se mit à table avec ses disciples. Et lorsque l'heure de sa mort fut venue, il se livra pour être amené à la mort de la croix, selon Jean, chapitre 17, verset 1er. Les croyants que nous sommes devraient être également observateurs en accomplissant ce que le Seigneur commande de faire le premier jour de la semaine. Actes, chapitre 20, verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 2. Nous sommes à même de constater que certains arrivent dans nos cultes en retard et sont les premiers à en partir. Avant même que le dernier chant soit exprimé, ils se sont déjà levés et sont déjà partis. On n'a plus de temps pour Dieu. Alors que Dieu est un Dieu ponctuel, nous avons la ponctualité de l'amour de Dieu. Au moment marqué, Christ est venu, il s'est donné pour chacun d'entre nous. Et pour le remercier, nous n'avons plus de temps pour lui. Nous n'avons plus de temps pour venir dans sa maison. Alors qu'il a tout accompli pour chacun et chacune d'entre nous. Nous devons être sérieux et marquer un temps, un jour dans la semaine pour vraiment le donner entièrement au Seigneur. Samedi matin, je disais aux croyants de la communauté messianique de Jérusalem, la réunion de prière, c'est pour nous. Lorsque je viens à la réunion de prière, je viens pour demander, afin de recevoir. Mais le samedi matin et le samedi soir, cette journée, elle est consacrée pour Dieu. c'est la journée du culte. C'est la journée que je consacre pour non pas demander, mais pour donner à Dieu la louange, l'honneur, la gloire qui lui est due. Il est digne. Il est seul, digne d'être loué et adoré en esprit et en vérité. Nous avons aussi ce que l'on appelle l'arrangement de l'amour. Verset 36 au verset 40, Jonathan et David s'étaient préalablement entendus pour fixer les signaux qui indiqueraient le sentiment de Saül à son égard. Et ceci allait montrer s'il pouvait rentrer chez lui ou s'il fallait fuir. Le garçon qui était avec Jonathan jouait un rôle et ne pouvait penser que ses actions étaient un signe pour David qui se tenait caché. Ce qui apparaît comme un événement ordinaire pour un homme du monde est souvent un événement extraordinaire pour l'homme qui aime Dieu. Romains chapitre 8 verset 28 Pour la foule, la croix de Christ semble porter un imposteur. Mais l'événement de tous les événements était en train de se réaliser. Là, acte chapitre 2 verset 23 et l'arrangement qui avait été prédestiné depuis longtemps s'accomplissait selon 1 Pierre chapitre 1 verset 20. Et puis nous avons ce que nous appelons la communion de l'amour verset 41. Combien les mots pleurèrent ensemble sont significatifs. C'est facile de se réjouir ensemble. C'est facile de célébrer un moment de fête lorsqu'un de nos frères, une de nos sœurs a vécu une bénédiction, une naissance, un mariage, on est là, on est mobilisés. Dernièrement, on était dans un mariage, il n'y avait même plus de place pour s'asseoir, les gens étaient là en foule. Mais est-ce que cela se vérifie aussi dans les temps de deuil ? Lorsque les gens sont éprouvés, quelqu'un a dit c'est dans le besoin que l'on reconnaît ses amis, c'est dans le besoin, dans la nécessité que l'on reconnaît ses frères et sœurs. Ce n'est pas toujours dans la facilité. Quand on organise une agape, un repas, les gens viennent nombreux mais si on a décidé d'organiser une nuit de prière, alors les gens seront moins nombreux. Je veux me réjouir avec ceux qui se réjouissent mais je veux pleurer avec ceux qui pleurent. C'est ça aussi la communion de l'amour. Notre Jonathan nous montre un exemple extraordinaire par cette expression pleurèrent ensemble qui sont des mots significatifs, des cœurs semblables battent dans une compassion mutuelle. Nous avons là un exemple extraordinaire. Notre Jonathan divin, l'Éternel a donné, notre Jonathan divin l'Éternel a donné Yonatan, 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 c'est Yeshua. Dieu a donné son fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Notre Yonatan divin compatit avec nous dans toutes nos épreuves et nos afflictions car il compatit à nos faiblesses selon Hébreu, chapitre 4, verset 15. Et nous devrions ressentir pour lui ce qu'il ressent pour nous en aimant nos frères selon 1 Jean, chapitre 3, verset 14 à 18, comme il nous l'a commandé. Aimez-vous les uns les autres selon Jean, chapitre 13, verset 34. Et puis, nous avons la bénédiction de l'amour, le verset 42. Va en paix. Le mot paix, le mot shalom, c'est le mot extraordinaire, c'est un mot extraordinaire. La paix ne peut pas être dissociée de l'amour. La paix, le shalom, ça vient du lechalem payé. Ça vient du shalom entier, ça vient du mouchlam parfait. J'ai la paix que si j'ai expérimenté le prince de la paix, Yeshua, qui est venu payer pour moi à Golgotha dans un sacrifice entier et dans un sacrifice parfait. Aller dans la paix, dans la paix du Seigneur. Va en paix. Et la bénédiction de Yonatan sur David, combien cette parole nous rappelle celle de notre Seigneur Yeshua, notre divin Yonatan, lorsqu'il dit je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Jean, chapitre 14, verset 27. Lorsque nous possédons la bénédiction de sa paix, je dirais que la tempête de la tentation et le vent de la confusion se calme pour y laisser un grand calme dans le cœur et une douce tranquillité dans l'âme selon qu'il est écrit dans Luc, chapitre 8, verset 24. Et je conclurai par cette lecture extraordinaire de l'Évangile, Luc, chapitre 8 et le verset 24. Ils s'approchèrent et ils le réveillèrent en disant Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots. qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit Où est votre foi ? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres Quel est donc celui qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ? Devant le feu, devant l'eau, un homme qui ne connaît pas le Seigneur a dit que nous étions, nous les humains, tellement petits. Mais nous avons celui qui est au-dessus des eaux, au-dessus du feu, qui commande toutes les puissances et qui est capable de durer au vent, tais-toi au feu de cesser et à l'eau de s'arrêter parce qu'il est le Tout-Puissant. Il règne. Il est au-dessus de tout et il règne en majesté. Son trône est élevé. et si tu traverses la tempête ce matin, il y a un seul mot de Lui et la tempête cesse. Si tu es au milieu du danger ce matin, un seul mot de Lui et le danger s'arrête. Si tu as des craintes, si tu as des peurs, un seul mot de Lui et les craintes et les peurs cessent parce qu'il te dit ce matin et elle va en paix. Il te donne sa paix. Cette paix qui vient de Dieu qui surpasse l'intelligence des hommes à Lui soit la gloire ce matin. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage ST' 501